D'une manière générale, madame la députée, il ne s'agit pas de cadeaux. Quelle vision, quel mépris, et des agriculteurs, et du service public, et des enseignants, et des fonctionnaires en général, quand on parle de cadeaux électoralisme. Ce pays, la France, s'est construit et sa colonne vertébrale est ainsi faite, avec un État, avec des services publics, mais ça n'est pas désincarné, ce sont des hommes, des femmes, des agents qui travaillent pour l'intérêt général et pour les Français. Et vous avez oublié de citer, mais c'est assez curieux et assez intéressant, l'effort engagé notamment par le ministre de l'Intérieur pour soutenir les policiers et les gendarmes, dont l'un de vos collègues parlait il y a un instant. Policiers et gendarmes qui viennent de bénéficier d'une augmentation, non seulement de moyens humains, 9000 postes créés au cours de cinq quinquennats, alors que vous, et c'était rappelé par Bernard Cazeneuve, vous en avez supprimé 13 000. Mais non seulement il y a ces moyens humains, non seulement il y a soutien matériel, mais il y a là aussi une augmentation de leur régime indemnitaire. Et nous l'assumons, cela représente en effet 800 millions d'euros. Ça n'avait jamais été fait et la plupart des syndicats le soutiennent. Alors oui, madame la députée, j'assume et nous assumons ces choix. Et le ministre des Finances y reviendra tout à l'heure. Nous le faisons avec les économies nécessaires. Vous proposez la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires. Vous proposez des économies qui ne pourront être financées que par des augmentations d'impôts, alors que nous, nous baissons les impôts. Et si nous pouvons continuer, nous le ferons ainsi. C'est ça, la solidarité et le sérieux budgétaire. Je vous attends dans un vrai débat, aujourd'hui et demain.